Bonjour tout le monde c'est Tails et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Gwent Aujourd'hui une vidéo assez importante, une question que tout le monde se pose C'est comment bien démarrer sur Gwent ? Qu'est-ce que je dois faire au départ ? Sur quoi je dois m'orienter pour ne pas perdre de temps ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Et donc on va parler de ça très vite, très rapidement Ce sera une vidéo assez courte je pense Et en disant tout simplement Quand vous commencez Gwent Généralement on a envie de faire une partie libre Généralement on a envie d'aller s'entraîner face à l'IA Et d'essayer les decks de départ Ne faites pas ça Quand vous commencez Gwent, vous partez sur aventure Et vous partez sur les défis directement Pourquoi partir sur les défis directement ? Parce que les decks ne sont pas forcément bien construits Les decks de départ On va en parler très rapidement Le deck Scoia'tael est bien Et plutôt bien Ca vous donne une idée de ce qu'est l'archétype Nain Donc c'est pas mal à essayer, pas mal à tester le deck Nain de départ Le deck Nivgarde commence déjà à être moins bien Il est moins puissant Et surtout ça va montrer un petit peu les cartes espions Mais sans certaines cartes essentielles pour jouer espions Donc vous aurez les inconvénients de l'espionnage Sans les gros avantages Donc ça va pas forcément vous donner envie Alors que l'archétype espion est vraiment très sympa à jouer On passe à monstre Monstre, il n'y a aucun archétype en particulier qui construit C'est juste des cartes qui sont rajoutées un petit peu Ca vous montre un petit peu La météo Mais il n'y a même pas certaines cartes très importantes à jouer Quand on joue la météo Donc ça vous montre une petite synergie météo Mais c'est vraiment mal foutu C'est vraiment un deck mal fait Royaume du Nord c'est la même chose Je pense que c'est le pire deck Il n'y a aucune synergie dans Royaume du Nord Ca ne vous montre absolument rien À part être un deck qui ressemble aux autres decks de départ C'est très très mal construit Si vous n'aimez pas le deck de départ Royaume du Nord C'est normal C'est juste qu'il est très mal fait Et Skellige c'est un peu la même chose Ca vous montre un peu ressuscité Mais je crois que... Enfin je ne suis même pas sûr Je ne suis même pas sûr Ici ils ont mis deux prêtresses Pour vous montrer un petit peu le côté ressuscité Mais encore une fois c'est mal construit Le deck Skellige est également mal construit Donc vraiment les decks de départ Laissez-les de côté pour l'instant Le Scoia'tel est très bien Le Niv-Garde à peu près bien Le pire c'est le Royaume du Nord Et les deux autres se valent Mais au départ vous voulez faire les défis Pourquoi faire les défis ? Parce que les decks seront mieux Que seront mieux construits Que les decks de départ qu'on vous donne Ils ont voulu simplifier les decks de départ Et ils les ont complètement ratés malheureusement Donc ne vous inquiétez pas Partez faire les défis Très important Ca vous permettra de débloquer des chefs Quand vous jouez une faction Vous allez pouvoir choisir un chef Que vous allez jouer de cette faction là Vous ne pouvez en choisir qu'un Au départ vous n'avez pas le choix Il n'y en a qu'un qui vous est proposé En faisant les défis Vous allez libérer les autres chefs Et vous allez aussi gagner des minerais Le minerai c'est la monnaie de base du jeu Qui vous permettra d'acheter des paquets de cartes Donc vraiment Faites les défis Vous allez gagner 25 minerais ici 50 minerais ici Et débloquer un chef Les défis fonctionnent de telle façon Que vous allez jouer le chef Que vous allez débloquer Donc ça vous donnera une idée De ce qu'est la faction avec ce chef-ci Et vous allez faire ça pour chaque faction Pour chaque chef que vous allez débloquer Vous voyez ça vous prendra un petit peu de temps Mais ça vous donnera plein de minerais Ça vous permettra d'acheter beaucoup de paquets de cartes Et ça vous débloquera aussi les chefs Donc très important Il vous les faut de toute façon Il vous les faudra Donc faites tout de suite ça Ce sera fait Et ça vous permettra également Quelque chose de très important Ça vous permettra de passer au niveau 10 Une fois que vous aurez terminé les défis Même si vous ne faites que les défis Et rien d'autre Vous serez au niveau 10 Et ça vous permettra d'aller tout de suite En partie classée Important C'est la première chose que vous voulez faire Vous faites les défis Et tout de suite après Vous partez en partie classée Je sais que ça fait peur Je sais que vous vous dites Mon dieu ça va être compliqué Mais ce qu'il faut savoir C'est que la partie classée Ce sera plus facile Que la partie libre au départ La partie libre Ça va aller chercher des joueurs Un petit peu Ça va chercher des joueurs Plutôt débutants Mais ça va aller très très vite Chercher d'autres joueurs Qui ne sont pas débutants Qui auront beaucoup plus de cartes que vous Et vous allez galérer Ça ne sera pas agréable Tandis que la partie classée Le classement fonctionne de telle façon Donc vous voyez C'est un classement élo Avec des points Donc si vous rencontrez un mec plus haut Vous gagnez plus de points Si vous rencontrez un mec plus bas Et que vous gagnez Vous gagnez moins de points Pareil pour quand vous perdez Vous perdez plus ou moins de points En fonction du classement De votre adversaire Mais surtout Si je vous dis D'aller directement En partie classée C'est parce que Vous voyez Tout d'abord Vous allez gagner Beaucoup de barils Beaucoup de récompenses Que ce soit Quand vous montez de rang Ou quand A la fin de saison La fin de saison Ce sera tous les mois Et plus vous êtes haut Plus vous êtes haut Plus vous montez de rang Vous voyez C'est des points Et quand vous atteignez Un certain nombre de points Vous atteignez un certain rang Plus vous êtes haut dans le rang Plus vous allez Gagner des barils Et c'est le rang le plus haut Que vous avez gagné Qui comptera C'est à dire que Si vous montez rang 14 Et que vous redescendez En dessous de 2500 Donc vous revenez En dessous En dessous de 2500 Vous allez quand même avoir Les récompenses De rang 14 Donc tant que vous atteignez Le rang C'est bon Et si je vous dis ça C'est parce que A chaque fin de saison Les gens ne repartent pas Au niveau 1 A chaque fin de saison Ca prend vos points Et ça les divise par 2 Et vous repartez A ces points là C'est à dire que Si vous finissez par exemple A 4000 Ou en 19 Vous finissez à 4000 piles Ca va vous lancer Directement A 2000 Vous n'allez pas repartir A 0 Ca va partir Vous allez partir Directement A 2000 Ce qui veut dire que Les nouveaux joueurs Ne rencontreront pas Les anciens joueurs Qui sont déjà montés haut Quand vous commencez Le parti classé Vous n'allez rencontrer Que des débutants Donc ce sera Beaucoup plus facile pour vous Ce sera beaucoup moins Frustrant Et c'est ce qu'il faut faire Encore une fois je répète Faites tous les défis Ca va vous faire passer 10 Vous allez pouvoir choisir Une faction qui vous plaît Savoir ce que vous voulez choisir Dans vos barils Ne ouvrez pas tous vos barils Tout de suite Faites tous les défis d'abord Je vous conseille de faire tous les défis Avant d'ouvrir les barils Et une fois que vous avez fait tous les défis Vous allez déjà avoir une idée De ce qui vous plaît Comme faction Et vous allez pouvoir Choisir des cartes En fonction de ça En fonction des barils En fonction de ce qu'on va vous proposer Dans les barils Vous allez plutôt choisir La faction qui vous a le plus plu Et qui vous comptez jouer Et vous allez commencer Les parties classées Avec cette faction là Et pouvoir continuer A gagner beaucoup beaucoup de barils Et ainsi de suite On va passer à la suite Donc je vous ai expliqué Que faire quand vous débutez Maintenant on va expliquer Comment gagner rapidement des minerais Donc les minerais C'est ce qui vous permet D'acheter des paquets de cartes Et c'est ce que vous voulez faire Je suis en free to play Sur mon compte principal Je n'ai acheté que le pack de démarrage A 5€ Je ne suis pas vraiment free to play Mais je me considère en free to play Et j'ai déjà J'ai la possibilité D'avoir presque toutes les cartes Je crois Bon j'ai profité Du fait qu'ils ont Retravaillé beaucoup de cartes Et que j'ai pu Me rembourser des cartes A leur pleine valeur Mais j'ai pu me construire Très rapidement Des decks compétitifs Et je vais vous expliquer Comment faire Donc une fois Que vous avez fait vos défis Et que vous partez en partie classée Il y a 3 façons De gagner des minerais Vous voyez ici Il y a 4 choses ici Donc ça c'est les barils Que vous pouvez ouvrir Ça c'est les minerais Qui vont vous permettre D'acheter des barils Ça c'est ce qu'on appelle Des fragments Qui vont vous permettre De fabriquer des cartes Donc je crois Que c'est 20 pour une commune 80 pour une rare 200 pour une épique Et 400 pour une légendaire Donc c'est pas très cher Par rapport à Hearthstone Vraiment Si vous jouez à Hearthstone Et vous savez la galère Que c'est pour arriver A construire la crafting gold Ce sera Beaucoup Beaucoup plus facile De crafter une légendaire Sur Gwent Et donc Ici c'est de la poussière De daman Donc pour animer Vos cartes C'est à dire que Vous avez des cartes De base Et vous pouvez les transformer Comme les cartes dorées Sur Hearthstone Vous pouvez les animer Donc le dessin Deviendra animé Et ça Ça vous permet De transformer Une carte Que vous avez déjà En une carte animée Et donc Ce qui vous intéresse C'est ces deux choses Au départ Donc comment gagner Les minerais Il y a 3 façons De gagner les minerais On va parler de la première Les quêtes Donc tous les jours Vous allez pouvoir Avoir une quête en plus Jusqu'à 3 quêtes au maximum C'est important de le savoir Il faut se connecter Pour recevoir la quête C'est à dire que Si vous ne jouez pas Gwent pendant 3 jours Que vous aviez fait Toutes les quêtes Quand vous revenez sur Gwent Vous n'aurez pas 3 quêtes Vous n'aurez qu'une quête Qui s'ajoutera Parce qu'il faut se connecter Pour que la quête S'ajoute à votre compte Donc c'est un peu dommage Peut-être qu'ils retoucheront ça Et vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Repiocher une quête Et c'est pour ça Que je vais vous dire De ne pas vous prendre La tête avec les quêtes C'est pas ce qui vous rapportera Le plus de minerais J'en parle en premier Parce que c'est ce que vous allez voir En premier Mais par exemple Imaginons que vous avez Gagné 3 parties Avec la façon Royaume du Nord Ce n'est pas la faction Que vous aviez choisie au départ Vous n'avez pas beaucoup De cartes Royaume du Nord Ça va être dur De gagner 3 parties Avec la faction Royaume du Nord Ça va peut-être vous dégoûter Et vous éloignez du jeu Pendant quelques jours Et c'est la pire chose Qui puisse arriver Parce qu'on va en parler après Pourquoi Donc je vous conseille vraiment Les quêtes c'est bien Ça vous donne plus de fragments C'est un bonus Prenez-la vraiment comme un bonus Si vous pouvez faire la quête Tant mieux Sinon ce n'est pas grave Vous ferez d'autres quêtes Et vous attendrez D'avoir des cartes Qu'il vous faut Pour gagner les parties Avec Royaume du Nord Ou vous attendrez Qu'il mette en place Un outfix Ou un patch Pour pouvoir retirer Au moins une quête par jour Et si je vous conseille De laisser un peu de côté Ça C'est parce que Ce qui vous fera Le gagner plus de minerais C'est les récompenses quotidiennes C'est à dire que Tous les jours Vous allez pouvoir Gagner des minerais En jouant un petit peu Donc comme sur Warstone Vous voyez Quand vous gagnez 3 parties Vous gagnez 10 gold Sauf que c'est Beaucoup 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 plus généreux Sur Gwent C'est à dire que Vous voyez ici A 6 manches gagnées Tous les jours A 6 manches gagnées Vous allez pouvoir Récupérer 100 minerais 100 minerais C'est un paquet de cartes 6 manches gagnées Ce n'est pas 6 parties gagnées C'est 6 rounds C'est à dire que Si vous gagnez 3 parties Vous aurez déjà Vos 6 manches gagnées Et vous aurez déjà Votre minerais Donc vous voyez C'est très très généreux Ça va assez vite Honnêtement Vous allez prendre Entre 30 et 40 5 minutes généralement Entre 30 et 45 minutes Je dirais En moyenne Vous allez déjà Pouvoir vous acheter Un paquet de cartes Donc essayez De vous débloquer Une petite heure Pour jouer à Gwent Tous les jours C'est ce qui vous permettra De monter le plus rapidement Votre collection Et vous allez gagner Beaucoup beaucoup De minerais Grâce à ça Donc je vous conseille Vraiment de jouer Comme ça Pour ne pas perdre de temps Et vous voyez Que ça va plus loin Que ça C'est à dire Que toutes les deux manches Gagnées Vous aurez une chance De gagner soit 15 minerais Soit 15 fragments Soit 15 poussières De météorites Soit une carte La carte peut être N'importe laquelle Donc ça peut être Une carte commune Comme ça peut être Une carte légendaire Ce sera très très rare Une carte légendaire Ça m'est arrivé une fois En 81 level Sur mon compte principal Donc vous attendez pas A avoir des cartes légendaires De cette façon là Mais vous pourrez peut-être De temps en temps Avoir une rare Et c'est enfin Vraiment le meilleur La meilleure chose possible Pour vous C'est de gagner Des minerais Vu que c'est 15 minerais Vaut beaucoup mieux Que 15 fragments Au départ Quand vous avez Pas de carte Et donc Vraiment Je vous conseille ça Vous voyez 6 runes gagnées Ça vous fait gagner 100 minerais Ensuite c'est un peu plus lent Toujours tous les deux runes Vous allez pouvoir gagner 15 minerais 15 fragments 15 poussières Ensuite 18 manches gagnées Donc c'est 18 manches gagnées C'est 9 matchs gagnées Donc ça fait un peu plus Un peu plus longtemps Ce sera plus compliqué Vous gagnerez 75 minerais en plus Donc ça Plus tout ce que vous aurez Débloqué avant Vous aurez déjà De quoi vous acheter Deux paquets de cartes Souvent un petit peu plus Entre deux Généralement c'est 2,5 3 paquets de cartes Si vous montez Jusqu'au tier 2 Et vous pouvez encore Augmenter jusqu'au tier 3 Donc là ce sera Tous les 4 manches Maintenant pour gagner Pour gagner des récompenses De paliers Et pour finir Vous aurez au troisième tier 50 minerais Donc c'est beaucoup moins Donc je vous conseille vraiment De faire au moins Le premier palier Tous les jours Je voulais jouer En free to play Donc je montais Au deuxième palier Tous les jours Ça m'a permis De monter rapidement Des decks Assez sympas Je pense qu'après Un mois et demi Deux mois J'avais déjà 2 ou 3 decks Qui fonctionnait Très bien Sur la méta Donc c'était pas si long Que ça Quand on compare A roughstone Encore une fois J'ai acheté Aucun paquet Et je n'ai rien Défragmenté C'est à dire que Certains joueurs Vous conseilleront De défragmenter Des factions Que vous jouez pas Du tout Pour fabriquer Des cartes Qui vous intéressent Dans les factions Dans les factions Moi je suis pas fan De ça Je suis un collectionneur J'aime bien avoir Toutes les cartes Donc je n'ai Jamais rien Défragmenté Et au bout d'un mois Je pouvais déjà Jouer un deck Très compétitif Donc vous voyez C'est pas un soucis Un mois En jouant évidemment Un petit peu Tous les jours En finissant Soit le premier palier Soit en allant Jusqu'au deuxième Vraiment plus souvent Jusqu'au deuxième Le premier mois Mais vraiment Le premier palier Allez le chercher C'est 30-45 minutes Tous les jours Si vous pouvez pas C'est pas grave Mais essayez de le faire Le plus régulièrement possible C'est très généreux C'est ce qui vous rapportera Le plus de minerais Et comme vous voyez Du coup les 4 C'est vraiment pas Comme Hearthstone Où c'est les 4 Qui vous rapportent le plus Là c'est vraiment Jouer un petit peu Tous les jours Qui vous rapportera Le plus de choses Sur Gwent Et vous pouvez Facilement monter A 2 barils par jour Ce qui est très généreux Et la dernière façon De gagner des minerais Je vous avais parlé De 3 façons C'est beaucoup plus lent Mais à chaque fin de partie On va vous permettre De féliciter votre adversaire Quand vous félicitez Votre adversaire Vous allez lui donner Soit 5 fragments Soit 5 minerais Et donc c'est pas grand chose Mais petit à petit Ça vous permet D'augmenter un petit peu Votre collection Et pareil Quand votre adversaire le fait Ça va vous donner 5 fragments Ou 5 minerais Donc encore une fois Si on a envie Si vous avez envie Qu'on vous le fasse Faites le aux autres C'est tout simplement Donc surtout Surtout quand vous débutez N'oubliez pas De faire féliciter à chaque fois Ça va donner des minerais A votre adversaire Et ça vous félicitera En retour du coup Et ça vous donnera Des minerais Et ça vous aidera aussi Donc aidez vous Aidez les autres J'ai envie de dire Et encore une fois Le pack des démarrages Si vous commencez le jeu Et que vous voyez Que ça commence à vous plaire Donc ne l'achetez pas Dès le début Attendez un petit peu Regardez Attendez une semaine Voir si le jeu vous plaît Vraiment Et si le jeu vous plaît Vraiment Ça vaut vraiment le coup D'aller chercher Le pack de démarrage Parce que 10 barils Une carte légendaire Animée Et 400 poussières Pour 5 euros C'est vraiment rien Donc je vous le conseille Si le jeu vous plaît Que vous sentez Que vous allez jouer Vous allez y jouer Régulièrement Pendant un petit moment Le pack de démarrage Vaut le coup Même si vous voulez Être en fruit Tout plaît Comme moi Le pack de démarrage Vaut le coup Pour soutenir le jeu J'achèterai Ils vont sortir Une aventure solo J'achèterai L'aventure solo Pour soutenir le jeu J'achèterai jamais De barils Je pense Vu que je suis assez Malchanceux Donc je peux pas Me permettre D'acheter des barils Et de ne rien avoir A chaque fois Du coup J'ai acheté Le pack de démarrage J'étais sûr D'avoir une légendaire C'était cool Et je soutiendrai Le jeu En achetant Le pack En achetant L'aventure Donc je pense Qu'on a fait Tout de ce qu'il faut Faire au départ Je vais répéter Les défis Une fois que vous avez Fini tous les défis Vous savez Quelle faction Vous voulez jouer Vous ouvrez vos barils Et vous savez Quelle carte De quelle Quelle carte De faction Vous voulez prendre En priorité Une fois que vous avez Ouvrir vos barils Vous transformez Un petit peu Votre deck Pour l'améliorer Un petit peu Et mettre les cartes Et mettre les cartes Qui peuvent améliorer Votre deck Et vous partez En partie classée Vous partez en partie classée Tout de suite Vous ne faites pas De partie libre Partie directement En partie classée Ça va vous donner Bien plus de récompenses Et en plus Ce sera plus facile Que la partie libre Une fois que c'est fait Une fois que c'est fait Vous jouez un petit peu Tous les jours Pour profiter Des récompenses Journalières Et ça va vous offrir Beaucoup de barils Vous allez avoir Beaucoup de cartes Je vais vous mettre Ma tier list En dessous Pour vous aider A choisir des cartes Au départ Ma tier list Est mis à jour Donc En fait La dernière carte Du baril A chaque fois Vous donne le choix Entre 3 cartes Donc ma tier list Fait ça Pour les Pour les Pour les cartes Légendaires Vous voyez Je vous l'ai mis ici Hop Donc pour les cartes Légendaires Et les cartes épiques Ça vous donne Une tier list Donc de ce qu'il faut De ce que je vous conseille Comme carte En particulier Soyez intelligent Prenez en priorité Les cartes Soit neutres Soit les cartes Qui vous intéressent De faction C'est à dire S'il y a une carte tier 2 De votre faction Qui vous intéresse Et qu'à côté Vous avez une carte tier 1 D'une faction Qui vous intéresse Pas du tout Prenez la carte tier 2 De la faction Qui vous intéresse Vraiment La carte tier 1 De la faction Qui vous intéresse Pas du tout Vous aurez le temps De l'avoir plus tard Prenez la carte Que vous allez jouer tout de suite C'est mon conseil Je vous ai mis d'autres choses Donc vous voyez ici Vous aurez Si si Vous avez juste à taper Le nom de la carte Et ça vous donnera Le score donné Par les utilisateurs Et le Gwen Caliper Que j'aime beaucoup Mais qui n'est pas encore Mis à jour Donc il sera peut-être Mis à jour plus tard Donc là vous sélectionnez La carte Et ça vous donnera Un score également Et une explication Pourquoi ce score là Donc je vous mettrai ça Sur le Je vous mettrai ça En dessous Ça vous aidera Un petit peu au départ Et j'espère que vous avez Bien compris ce qu'il fallait faire Que vous éviterez les erreurs Il n'y a pas beaucoup d'erreurs A faire sur Gwen Je vous dirais simplement De ne pas défragmenter les chefs Si possible De ne pas défragmenter Si vous êtes comme moi Si vous voulez qu'on vous construit Une collection Ne défragmentez pas Surtout que c'est assez rapide De monter une collection Sur Gwen Donc je vous déconseille De défragmenter vos cartes Si vous voulez vraiment Jouer très très vite En deck compétitif Bon peut-être Pensez-y Mais honnêtement Au départ Vous n'en avez pas vraiment besoin Donc attendez Et si vous voulez monter Très très rapidement Haut Commencez à défragmenter Les cartes de faction Qui ne vous intéressent pas Ne défragmentez jamais les chefs C'est possible De défragmenter les chefs Vous ne voulez pas le faire Et on va s'arrêter là Je vais vous dire Je vais vous citer On va revenir sur Gwen Pour finir un petit peu plus sympa Voilà Je vais vous souhaiter Une bonne journée Et surtout vous dire Bon Gwen Au revoir à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada